Vous aviez 19 ans lorsqu'un médecin vous a agressé sexuellement dans son cabinet. Qui était cet homme ? Cet homme s'appelle Pierre Palardi. C'était un ostéopathe. Très célèbre. Très célèbre, un ostéopathe de la Jet Set, des personnes connues. Qu'est-ce qui vous avait amené à l'époque, alors que vous aviez 19 ans, à pousser la porte de ce cabinet, de ce célèbre ostéopathe ? En fait, à l'âge de 19 ans, j'ai perdu ma grand-mère. J'ai eu une grand-mère avec qui j'avais un lien très fort. Elle est morte dans mes bras. C'est vrai que ça a amené chez moi à un choc psychologique. Et en un mois, quelques semaines, j'ai pris 10 kilos. Sans forcément me réfugier dans la nourriture. J'ai gonflé. Un choc physique, vraiment. Complètement. Votre corps a parlé. Complètement. C'est vrai que de me retrouver à l'âge de 19 ans, avec 10 kilos de plus, de se regarder dans la glace, ce n'était pas forcément évident. Et donc, ma mère, qui avait vu des émissions avec Pierre Palardi, qui avait le livre, s'est dit pourquoi pas. Et puis, c'était une personne publique, reconnue. Oui, on en entendait beaucoup parler. Voilà. Donc, du coup, on avait pris contact. Et c'est comme ça que je suis allée le consulter. Vous me rappelez le titre du livre, justement, qui l'avait rendu célèbre, cet homme ? Ici, tout venait du ventre. D'accord. Oui. Donc, forcément, ça donne une certaine légitimité, cette notoriété légitime, l'ostéopathe qu'il était. Quelle impression vous a-t-il fait quand vous êtes arrivée ce jour-là ? J'ai rencontré un homme d'une cinquantaine d'années, une prestance, un homme qui prenait soin de lui, à peu près 1m75, 1m80, bien bâti, le teint allé et un pantalon blanc. Il avait toujours un pantalon blanc à chaque consultation. Le cabinet, avec quelle allure ? En fait, je suis allée dans le 16e arrondissement. Il avait un hôtel particulier. Il fallait passer une grande grille, en faire forger pour entrer dans cet espace. Et après, on accédait à l'hôtel particulier. C'est impressionnant. Complètement. Et rassurant, vous trouviez ça rassurant, cette prestance à l'époque ? Oui, ça allait avec le personnage que j'avais vu à travers les livres, à travers ce que j'avais pu voir à la télé. Je n'étais pas plus choquée que ça. Oui, puis je trouvais quelque chose de cossu, une table de massage, quelque chose de... De normal. De normal, voilà. Comment s'est passée votre première séance avec lui ? Une approche classique. Il m'a posé différentes questions, à savoir qui j'étais, qu'est-ce qu'il faisait que j'avais pris 10 kilos. Il m'a de suite dit comment ça allait se dérouler avec les séances qu'on faisait, mais en dehors aussi, c'est-à-dire un régime que je devais mettre en place et suivre. Et comment les séances devaient se dérouler ? En fait, pendant une demi-heure, trois quarts d'heure, je restais avec lui et on faisait du massage. Et pour moi, c'est vrai que c'est la première fois que je consultais un ostéopathe. Je ne savais pas qu'un ostéopathe, ça remettait en place des petites choses quand on a eu mal ou deux autres. Donc, quand il m'a proposé de... Enfin, quand il m'a dit qu'on allait faire des massages, voilà, pour moi, c'était... Il n'y avait rien d'extraordinaire pour que... Quel genre de massage il faisait ? Alors, en fait, c'était un massage très en profondeur. C'est-à-dire que c'était un massage de l'ensemble du corps, mais plus... Profond. Alors, pas profond, mais plus situé au niveau des cuisses. Il commençait vraiment... Vous savez, comme un palpiroulet vraiment pour décoller la peau. Et le ventre. Voilà. Et là, ce massage du ventre, c'était vraiment comme s'il rentrait ses mains à l'intérieur de mon ventre pour aller au plus profond. C'était douloureux ? Très douloureux. À plusieurs reprises, vraiment, j'ai senti des larmes qui pouvaient couler parce que c'était tellement douloureux que c'en était anesthésiant, c'en était hypnotisant, c'en était sidérant. Oui, je comprends. Oui. Comment la première séance s'est déroulée ? On va dire normalement ? Normalement. Voilà. Donc, j'ai découvert ce fameux massage. Je me suis dit, c'est douloureux. C'est douloureux. Peut-être que je dois souffrir pour aller mieux après. Voilà. Et tout le monde disait que c'était bien, sa méthode. Donc, je ne me suis pas posé la question. Elle était efficace ? Vous avez perdu du poids, notamment à cause du régime également que vous effectuez à côté ? Voilà. Quand on ne mange plus de sucre, quand le sucre est banni de votre alimentation, comme un régime classique, voilà, on arrête les féculents, on arrête plein de choses, forcément, au fur et à mesure, j'ai perdu du poids. Combien de séances s'est passées avant qu'il vous agresse ? Il y a eu neuf séances. Neuf séances ? Et donc, à la dixième ? Tout à fait. Toutes les séances ont ressemblé à la première ? Toutes les séances, commençées par le massage. Voilà. Toutes les séances, toutes les séances. Vous parliez avec lui ? Alors, oui, parce qu'en fait, très rapidement, il parle beaucoup, il pose beaucoup de questions. Pendant qu'en plus, il masse. Il manipule. Donc, il y a un flot de paroles qui arrive et il nous écoute dans tout ce qui peut se passer dans notre vie personnelle. Ça devient inconfident, en fait. Voilà. Et vu que moi, j'étais, suite après au décès de ma grand-mère, ben... Vous parliez, vraiment ? Ben voilà. Comme si j'allais chez le psy, un peu. Voilà, je parlais, j'évacuais mes émotions aussi. Donc, il y avait un lien qui se créait. Et une confiance. Et oui. Et c'est peut-être ça, le danger, aussi. Qu'est-ce qui s'est passé à cette dixième séance, donc ? Alors, à cette dixième séance, j'ai le souvenir que ce massage était encore plus intense. Oui. Parce que je me suis retrouvée encore plus dans un état vaporeux, en fait. Voilà. Anesthésiant, vous dites. Oui, complètement. Et en fait, je fermais toujours les yeux, en fait. Enfin, moi, je ne regarde jamais un médecin quand on voit un ostéopathe. J'aime bien me recentrer, en fait, et je ferme les yeux. Donc, comme d'habitude, je savais qu'il était sur ma droite. Et puis, d'un seul coup, je me suis retrouvée avec... Il était sur moi. Donc, je ne sais pas combien il pouvait peser, ce monsieur, mais bon, je me suis retrouvée avec tout son poids sur moi. En un quart de seconde, il a décalé ma culotte et il m'a pénétrée. Donc, je ne pourrais pas vous dire combien ça a duré, mais 30 secondes, une minute, c'est déjà l'impression d'y avoir passé 10 minutes. Le temps s'est arrêté et on est sidérés. On ne bouge pas. Enfin, je n'ai pas réussi à bouger. Je n'ai pas réussi à bouger mes bras. Je n'ai pas réussi à le repousser. Je n'ai eu aucune réaction. Je ne suis pas sûre que le terme soit vous n'avez pas réussi, vous ne l'avez pas fait, mais déjà, dire vous n'avez pas réussi, c'est déjà vous condamner, vous, ou sous-entendre que vous pouviez faire quelque chose. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Vous avez raison, Faustine. De toute façon, il y a un tel état de sidération à ce moment-là qu'on ne peut rien faire. Donc, vous ne pouviez pas faire quelque chose. On se met à côté de soi-même. Vous disiez que déjà, vous étiez dans un état un peu anesthésié, mais là, c'est la sidération qui vous bloque et vous ne pouvez pas faire. Vous ne pouvez pas bouger. Rien. Il a parlé. Il vous a parlé dans cet acte-là ? Non. C'est une histoire sans parole. Mais après, il s'est passé quoi alors ? Alors, en fait, il est redescendu de la table. Il est parti dans son cabinet toilette qu'il avait à côté. Je pense qu'il est allé finir ce qu'il devait finir puisqu'il ne l'a pas fait en moi. Je me suis relevé de cette table. Je me suis rhabillée. Le temps que je me rhabille, il sortait du cabinet de toilette. Mais comme si de rien n'était. Sur son visage, il n'y avait rien. Il n'y avait aucune expression. Pas un mot ? Rien. 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 Donc, vous vous êtes juste dit au revoir ? Non. J'ai payé ma séance. J'ai posé les sous. Et je suis partie. Non, il n'y a eu aucun échange. Rien. Et vu que c'était la dixième, on n'a pas eu à ce... C'était la dernière séance. C'était la dernière séance. Est-ce qu'à ce moment-là, vous avez réalisé que vous aviez été agressée, que vous aviez été violée ? Non. En fait, j'ai descendu... C'était au premier étage. J'ai descendu les escaliers. En fait, je ne croisais jamais personne. Je n'ai jamais croisé une autre cliente. Rien. Et je suis sortie de cet hôtel particulier. Voilà. Mon cerveau, il a fait... Il a mis sous cloche. Vous avez de 19 ans. Oui. 19 ans. J'ai tout mis sous cloche. Vous n'en avez parlé à personne ? Non. Aucun ami ? Pas votre mère ? Je suis rentrée chez moi. Voilà. La vie a continué. Pourquoi vous n'en avez pas parlé ? Parce que pour moi, je me sentais responsable. Je me suis dit mais qu'est-ce qui a pu permettre à cet homme de penser que j'étais ouverte à ça ? Qu'est-ce qu'aurait dit mon entourage ? Pareil, ils auraient pu dire que j'étais une fille facile, que j'étais naguicheuse, que... Donc non. On ne dit rien. Et puis, à 19 ans, face à un homme qui en a une cinquantaine, enfin, moi, je me trouvais toute petite, quoi. Voilà. Je me suis dit cet homme connu, reconnu, qui va aller croire une petite jeune fille de 19 ans ? Pour moi, ma parole n'avait aucune importance, n'avait pas de valeur.